Quelle année 2020 difficile pour les arts martiaux ! Comme vous le savez, je suis instructeur international 4ème degré de taekwondo. J'enseigne sur la région de Haute-Savoie et sur la région de Genève. Et il a été extrêmement compliqué de pouvoir donner les cours, voire quasiment impossible de donner les cours. Mais je n'ai pas abandonné, j'ai pu transférer mes cours en vidéo. Et maintenant j'ai pu, en tout cas en France, reprendre les cours pour les enfants la semaine prochaine en Suisse dans une certaine mesure. Et c'est vrai que cette année, le Corona a annulé toutes nos compétitions, tous nos événements. Il y avait des maîtres, des champions du monde qui devaient venir dans mes clubs. On devait se déplacer à des coupes du monde, à des choses ultra intéressantes. Et malheureusement, tout est en stand-by. Et c'est vrai qu'on peut voir le côté négatif de la chose et se dire que le Corona nous a mis à terre. Mais comme vous le savez, si vous pratiquez le taekwondo ITF, et particulièrement avec moi, il est très très important de garder un esprit indomptable et une volonté de faire face à l'adversité. Alors peut-être qu'il est difficile de s'entraîner, mais rien ne vous empêche de vous entraîner. Il n'y a pas d'excuses. Il y a les cours en vidéo, il y a les cours en présentiel. Pour ceux qui ne peuvent pas, comme par exemple les adultes, vous pouvez toujours vous entraîner. Et ce que je veux vous dire à travers ce message assez court sur le taekwondo, c'est de ne jamais abandonner. Aujourd'hui, c'est un test. La vie vous teste pour savoir si vous voulez évoluer dans le taekwondo, si vous voulez pas seulement évoluer, mais avoir une bonne santé, apprendre un art qui est extrêmement intéressant et qui va vous permettre de vous élever, d'être une meilleure personne. Mais pour ça, il faut le pratiquer. Je sais que la vie peut être compliquée pour la majorité de mes élèves qui peuvent avoir éventuellement perdu leur travail ou avoir des proches dans des états de santé difficiles. Mais l'important, c'est de continuer à pratiquer les habits. La pratique va vous aider à améliorer votre santé, à diminuer votre stress. Face à ça où on entend toujours dans les informations, pour ceux qui les écoutent, qu'on ne peut pas voyager, qu'on ne peut pas faire nos compétitions, qu'on ne peut pas forcément aller dans tous les dojong, faire les cours, etc. Croyez-moi, c'est là qu'il faut l'esprit indomptable du taekwondo. Et ça marche également, bien sûr, pour d'autres arts martiaux, pour continuer à vous entraîner sans jamais abandonner. Trouvez des solutions, continuez à avancer, faites des assouplissements, levez-vous plutôt, faites de la musculation, faites vos formes, faites des techniques de combat. Il y a plein de choses, plein d'exercices possibles. Aujourd'hui, grâce à la numérisation sur YouTube, comme cette vidéo ou d'autres, vous pouvez avoir du contenu qui va vous aider, soit vous motiver, soit vous inspirer, soit vous apprendre. Donc, les amis, mes élèves, c'est un message direct pour vous. N'abandonnez pas, trouvez-vous aucune excuse, et montrez à la vie, justement, que vous n'abandonnez pas, et que quoi qu'il arrive, on est ensemble, et on va réussir à avancer et à traverser ça. On sera encore plus fort, on n'a pas perdu, loin de là, et même si on a posé un genou à terre à cause des contraintes sanitaires pour respecter la santé et la propagation du virus, on va se relever, et la meilleure façon de se protéger de ce virus, c'est aussi d'être en bonne santé, donc de pratiquer les arts martiaux, de pratiquer le taekwondo, d'être en bonne santé, d'avoir vraiment ce système immunitaire au max, et c'est ça qui va aussi beaucoup être une barrière supplémentaire contre cette saloperie qui est un virus qui nous pourrit la vie. Mais il n'y a pas d'excuses pour vous entraîner, alors je veux vous voir en action, j'invite tous mes élèves à m'envoyer une photo lors de vos entraînements. On se retrouve pour certains, pour les plus jeunes, dans certains cours, et pour les parents qui n'arrivent pas à motiver leur enfant ou qui ne peuvent pas aller en cours pour X raisons, je vous invite à m'appeler, me contacter, comme vous le savez, je suis toujours disponible pour ma famille du taekwondo. Alors on ne lâche rien les amis, on prépare l'avenir, parce qu'après la pluie, vient le beau temps, et on va tout déchirer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !